Le Blancœur, c'est une démarche d'agriculture à vocation santé qui a une vraie différence par rapport aux autres labels, c'est qu'il y a une obligation de résultat sur la qualité des produits agricoles qui rentrent dans cette démarche en lien avec la santé de l'homme. Donc c'est une démarche plutôt scientifique au début, avec six études cliniques etc. Mais ça ne suffit pas de faire de la science et d'avoir raison. Il y a tout un tas d'attentes sociétales qui ne sont pas forcément prises en compte par la science, ou en tout cas pas par les sciences dures, pas par la biologie, qui relèvent plus des sciences humaines et qu'on trait au bien-être animal, à l'éthique, à des choses comme ça. Et à un moment, on s'est rendu compte que ce serait bien d'appuyer nos obligations de moyens sur la base d'un certain résultat, notre côté science dure sur des démarches qui prennent en compte les sciences humaines, qui sont vachement importantes. On ne sait pas bien comment fonctionne le cerveau du mangeur, mais une chose dont on est sûr, c'est qu'ils ne se contentent pas de manger des calories ou des oméga-3. Ils mangent aussi de l'éthique, de la proximité, de l'équilibre, du bien-être animal, etc. Et donc mettre nos obligations de moyens sur la base d'un socle de type Ferme France, il y en a d'autres aussi. Il y a du bleu-blanc cœur bio, il y a du bleu-blanc cœur label rouge. Mais proposer aux gens de rejoindre cette démarche-là, qui veut justement être une note sociétale, ça nous va bien parce que ça permet de mettre ensemble tous les aspects de la nutrition, la nutrition science sociale, la nutrition science humaine et la nutrition biologie, avec des résultats prouvés sur la santé humaine.